Bonjour à toutes et tous et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui je voulais parler de la place du manager au sein de son équipe. Finalement on m'a souvent répété que le manager prenait la deuxième place après le père de famille. Finalement on voit que dans une structure familiale on a le père qui a plutôt tendance à représenter l'autorité et finalement dans une équipe le manager prend la place du père et prend la place justement de celui qui détient l'autorité. Et finalement quand on regarde comment ça se passe c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'avec nos équipes on peut très bien imaginer qu'un nouvel embauché, une personne qui vient d'arriver qui n'a pas de compétences c'est comme un enfant qui débute dans la vie. Sauf que là effectivement on parle de vie professionnelle. Et l'idée justement en tant que manager c'est de développer les compétences et l'attitude de cette personne pour qu'elle arrive jusqu'à l'autonomie, jusqu'à être responsable, être capable de prendre des initiatives et de mener sa vie professionnelle par elle-même. Donc finalement toujours bien penser qu'en tant que manager on est comme le père de famille de nos équipes et notre objectif c'est de les rendre autonomes pour les faire devenir adultes. Alors effectivement dans une équipe certaines fois on arrive, on récupère des équipes où les personnes ont déjà des comportements d'adultes mais il n'empêche qu'on va avoir une relation comme avec nos enfants qui ont grandi. C'est-à-dire que nos enfants au bout d'un moment ils deviennent adultes et on est dans des relations avec nos enfants d'adultes à adultes j'ai envie de dire. Mais il n'empêche qu'on va toujours représenter le cadre, l'autorité, finalement la personne sur qui on va prendre exemple pour savoir comment agir. Et je trouve que cette image est vraiment très très inspirante. Et souvent on dit aussi qu'il faut jouer le rôle d'un père de famille bienveillant justement avec nos équipes parce que l'idée bien évidemment c'est pas d'abuser de l'autorité, c'est pas de venir mettre si je peux dire des fessées à nos équipes. Bien évidemment c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est simplement de les faire grandir, de développer leur capacité d'autonomie, leur capacité à prendre des responsabilités pour qu'ils soient des adultes responsables et soient capables de mener leur vie professionnelle comme un enfant qui deviendrait adulte et qui serait capable de mener sa vie grâce à l'apport de ses parents. Voilà j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.